A la veille de la finale de l'Euro 2012 de football, des supporters tentent encore d'acheter des billets pour le match Espagne-Italie. Mais les seuls encore disponibles à la vente officielle au guichet sont des tickets de première catégorie à 600 euros et de deuxième catégorie à 330 euros. Les billets de troisième catégorie sont plus abordables à 50 euros, mais mais mais... Impossible d'en trouver au guichet ou auprès de la fédération espagnole, raconte ce supporter. Pourtant il y en a plein qui circulent dans les rues. Et ces tickets se vendent au marché noir, donc à des prix excessifs. Il faut ainsi être prêt à mettre 4 fois plus que le tarif officiel, soit 200 euros. En effet, poursuit notre supporteur, on peut en trouver à ce prix-là. Et c'est étrange, car toutes les entrées sont nominatives, sauf celles vendues par les fédérations. Et les tickets du marché noir portent le seul nom de la fédération. Autrement dit, sous-entend ce supporteur, ils ont été achetés ou obtenus gratuitement, dans le seul but de faire des bénéfices sur le marché noir. Ici, devant les guichets italiens, explique notre envoyé spécial à Kiev, Sergio Cantone, on ne trouve que les catégories 1 et 2, très chères donc, et on voit très peu d'acheteurs. Et lorsqu'on interroge les guichetiers, ils restent très évasifs sur le nombre de places qu'ils ont vendues. C'est été extrêmement évasifs.